Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 5 mai 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. C'est le 20e épisode et pour ce 20e épisode nous avons la chance d'accueillir la jeunesse qui se lève. Ça fait plaisir, 8 jeunes, 8 étudiants qui refusent la situation actuelle, qui sont debout et souvent on dit que la jeunesse n'est pas assez présente sur le front de la lutte pour exprimer des revendications politiques, pour faire vivre ses droits, pour construire son avenir. Souvent on va en manifestation trop peu de jeunes. Eh bien regardez ce soir, c'est le collectif EMLU qui est avec nous et on accueille donc 8 jeunes étudiants. Ça fait chaud au cœur. Nous avons la chance tout d'abord d'avoir Romane et Manon qui viennent de EMLU Isère. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Manon, donc je viens de EMLU Isère et je suis en école d'ingénieur en alternance. Et moi c'est Romane, donc j'ai 21 ans. Je suis étudiante à Grenoble en médecine et donc voilà. Merci beaucoup à vous de l'altre ce soir. On accueille aussi ce soir Élisée que j'ai la chance de connaître sur Toulouse. Bienvenue à toi Élisée. Salut, je ne sais pas si vous m'entendez mais... Si si. Eh bien voilà, je suis Élisée, je me présente, je suis de Toulouse, étudiant en sociologie et voilà, je suis associé à l'EMLU depuis quelques temps et puis enchanté de vous connaître. Merci à toi d'être présents. Nous avons la chance d'avoir Juliette qu'on accueille pour la deuxième fois sur le Front médiatique. Bonsoir à toi Juliette. Coucou, bah oui, merci de m'accueillir encore une fois. C'est vraiment super cool et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah moi c'est Juliette et je suis étudiante en économie. Donc, j'ai 19 ans et je suis étudiante en Bretagne. Voilà. Merci à toi. On a la chance d'avoir Maël qui nous vient de Paris. Salut Maël. Salut. Ouais, du coup, je m'appelle Maël, je viens de Paris et je suis étudiant en marketing digital. Génial, on voit la diversité, c'est beau, des origines géographiques différentes, des profils d'étudiants différents. On accueille aussi Thomas ce soir. Bienvenue à toi Thomas. Bonsoir, je suis Thomas, étudiant en master 2 droit de l'environnement à Toulouse et je suis très content d'être là. Merci. On a ce soir avec nous Chloé aussi. Bienvenue à toi Chloé. Bonjour, enfin bonsoir. Je suis très content d'être là. Moi c'est Chloé, je suis en physique, première année de physique à Toulouse aussi, également. Voilà. Merci d'avoir le courage de prendre la parole ce soir. Ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Merci à vous. Pour certains, c'est une première. On a la chance pour finir ce tour de table d'accueillir Pierre aussi. Bienvenue à toi Pierre. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Alors moi je suis Pierre, j'ai 18 ans et je suis étudiant en informatique et apprenti en même temps entre Mulhouse et Nancy. Eh bien merci. Vraiment encore une fois, bravo à vous. Ça fait chaud au cœur de voir cette jeunesse debout. On a besoin de cette jeunesse. J'en fais partie aussi bien évidemment. Je ne suis pas encore très vieux. Mais en tout cas, elle manque cette jeunesse pour amener de la force, pour réagir à la situation actuelle et faire évoluer le monde dans lequel on vit pour un monde meilleur demain. Très rapidement, je me permets d'introduire l'émission en m'inspirant grandement de votre site internet qui est merveilleux. Je vous afficherai le site à l'écran. Vous pourrez aussi le retrouver dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo. Et donc vous dites sur votre site depuis des mois maintenant, de nombreux étudiants sont isolés, mis à l'écart et beaucoup voient leurs études et leur vie être compromises par la mise en place des différentes mesures sanitaires. Face à ce constat inquiétant, le collectif EMLU, l'Union des étudiants militants libres et unis, est donc née en août 2021, de l'union de différents étudiants dans toute la France et de la nécessité de se fédérer au niveau national. Votre volonté est née du constat suivant, le droit fondamental d'accès à l'éducation sans condition n'est pas respecté aujourd'hui en France, c'est dramatique. Certains étudiants sont privés de vie sociale, soumis à des pressions constantes par leurs écoles, d'autres ont même été contraints d'arrêter un temps leurs études, préférant cela à la vaccination, quitte à renoncer à une vocation. Les mesures sanitaires ont aggravé des problématiques, touchant les étudiants depuis de nombreuses années en France, la précarité, l'isolement, les troubles anxieux, les dépressions et ce, malgré l'alerte lancée par certains médias et professionnels de santé. Ainsi, vous cherchez à créer du lien, à apporter du soutien aux étudiants, quelle que soit leur situation, vaccinés, non vaccinés, pas de discrimination, soumis au pass ou non, à l'obligation vaccinale ou pas, ça dépend les métiers, les formations sanitaires ou pas aussi, vous allez nous raconter la réalité pour vous. Et vous vous rassemblez au niveau national et vous créez des antennes locales. Moi, j'ai la chance de connaître certains de l'antenne de Toulouse. Et vous êtes donc des étudiants de tout horizon, de toute la France, on le voit bien ce soir, c'est beau, on voit la diversité, et qui êtes attachés à leur liberté fondamentale. Voilà des termes qui tiennent à cœur du Front médiatique et qui sont malheureusement trop peu entendus aujourd'hui. Il est important pour vous de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls, vous êtes ce soir-là pour ça aussi, et que le retour à la vie normale par la vaccination n'est qu'une illusion, c'est vos termes, mais qu'il est possible d'agir afin de ne pas accepter l'inacceptable. Vos revendications sont simples, relèvent de la liberté pourtant fondamentale, mais nécessairement et visiblement nécessaire d'être rappelé, c'est l'accès au savoir et à la formation pour tous sans discrimination. La liberté de choisir son statut vaccinal, sans justification ni sa divulgation, et le droit d'avoir une étudiante normale, sans conditions. Et donc, on va voir pourquoi aujourd'hui, malheureusement, ces revendications et ces conditions ne sont pas une réalité, malheureusement. Voilà, donc je vais vous proposer un tour de table en trois temps. Je vais vous poser trois questions à chacun d'entre vous. Évidemment, vous pourrez rebondir les uns sur les autres, mais tout d'abord, j'aimerais quand même laisser la parole à Romane et Juliette, parce que vous avez fait partie des premières personnes engagées qui avaient monté ce collectif EMLU. Donc là, je viens de lire une petite présentation assez formelle avec des informations qu'on trouve sur votre site. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce collectif au-delà de ces informations en ligne, sur l'évolution du projet, la dynamique, sur des actions en cours, sur des choses qui vous tiennent à cœur, sur vos motivations personnelles. Et après, on passera autant de questions où chacun à votre tour, vous répondrez. Donc, je ne sais pas, peut-être Romane, pour commencer ? Sous-titrage Société Radio-Canada